Madame Solange Nadig. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais interpeller notre gouvernement sur la situation du centre pénitentiaire de Fonsaraï situé à Bemao en Guadeloupe. Lundi dernier, les syndicats de surveillants pénitentiaires ont bloqué les accès au centre pénitentiaire. Ils ont dénoncé par cette manifestation de colère l'énième agression d'un collègue. Un agent âgé de 52 ans a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe après avoir été ébouillanté par un détenu. Je souhaite tout d'abord exprimer mon plein soutien aux surveillants agressés et à ces collègues et je comprends parfaitement leur ras-le-bol. Ils ont en effet déjà tiré la sonnette d'alarme à de multiples reprises concernant la surpopulation carcérale qui engendre des agressions sur les personnels et entre les personnes détenues et provoque des conditions de détention indignes. Près de 700 détenus, Madame la Ministre, sont incarcérés à Fonsaraï alors que l'établissement a une capacité théorique d'accueil de 540 places. La surpopulation carcérale impacte particulièrement le quartier de la maison d'arrêt pour hommes où actuellement 126 prisonniers dorment sur des matelas posés à même le sol. Face à cette surpopulation, il y a un manque criant de moyens humains, notamment pour assurer la sécurité du site. La situation de la Guadeloupe est loin d'être isolée puisque la surpopulation carcérale est de plus de 200% à Mayotte et plus de 150% en Guyane. Madame la Ministre, le point d'alerte est atteint dans les centres pénitentiaires en Outre-mer. Il est urgent d'agir. Que comptez-vous faire pour faire face à cette situation qui ne peut plus durer ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Canaillé, Ministre.